Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va plutôt pas mal. Alors comme d'habitude, on met les petits pouces, on s'abonne, on pose des questions et blablabla. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite recette de cuisse de canard. Je suis toujours en mode, je vide mon frigo. Une cuisse de canard que je vais faire avec une crème de truffe et aussi avec un petit peu de poivre vert. Donc pour ce faire, il faut des cuisses de canard. Un petit peu d'huile pour mettre dans la poêle pour la cuisson. Ensuite, échalote, carotte, flambage au cognac. Et donc en aromate, je vais y mettre du laurier, des plougiropes, du thym, du sel et du poivre. Du vin blanc. Et, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je vais rajouter quelques petits grains de poivre vert. Il faut donc de la crème. Je vais finir mon cours de crème épaisse, mais je pense que ça ne va pas suffire, donc j'en rajoute un petit peu. Il me restait quelques champignons de Paris qui normalement ne font pas partie de la recette. Mais bon, comme ils étaient là, je vais les mettre avec. Et puis, voilà. Donc ça, c'est des truffes que vous trouvez à grand frais. Vous pensez bien que je n'ai pas les moyens d'utiliser les truffes fraîches. Ça, c'est la dernière fois que j'avais une truffe fraîche en main. Je peux vous dire que ça date. Alors, c'est plutôt pas mal. Souvent, elles sont en promo à moins 30%. Ça vous fait le bocal comme ça à 6 euros. Ça va en plus. Elles sont bien, bien parfumées. Donc, en général, un pot, ça dure un peu. Par contre, le conseil que je vous donne, c'est un jour, vous utilisez une partie du pot et vous ne le finissez pas. Eh bien, vous recouvrez avec du vin blanc. Ça va se conserver un petit peu plus longtemps. Parce que sinon, ça risque d'y avoir des petits champignons. Des champignons sur des champignons, c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà ce qui peut arriver. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous montrer comment faire tout ça. Je pense ne rien avoir oublié. Petit bouillon de golaille, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Ça, maintenant, c'est fait. OK, à tout de suite. Première opération, comme d'habitude, on chauffe la casserole. Par contre, là, j'y mets un tout petit peu, tout petit peu d'huile. Hop. Les cuisses de canard sont déjà un peu grasses, donc on ne va pas en rajouter. OK, je vais les éponger un petit peu et je vais les assaisonner. Toujours le sel composé, que normalement, vous devriez connaître aujourd'hui. Alors, du poids à l'air, je n'en mets pas beaucoup. Je mets quelques grains. Je vais repartimer un peu. Donc, ces cuisses de canard, il faut compter à peu près 45 minutes de cuisson. Échalote. Les aromates sont prêts. Les carottes. Donc là, je vais laisser un peu. Ce que vous pouvez faire, et qu'aujourd'hui, je ne le fais pas, c'est retirer les cuisses de canard pour faire la sauce. Là, je suis un peu à la bourre aujourd'hui, donc je vais optimiser ma casserole. Voilà, donc les champignons de farine. Un tout petit peu de farine. Je compléterai la consistance de la sauce avec une réduction. Donc, maintenant, nous allons flamber tout ça. Alors, n'oubliez pas les consignes de sécurité concernant les flambages. Toujours mettre l'alcool dans un petit récipient. Ne jamais verser à la bouteille. Toujours avoir un couvercle à proximité, si jamais il se passe quelque chose. On attend que l'alcool arrête de brûler. On met le bas. Les aromates. Le bouillon de volaille. Alors, si vous n'aimez pas utiliser de bouillon de volaille, vous pouvez faire sans. Le canard peut donner le goût à sa sauce. Mais bon, personnellement, j'aime bien des choses bien parfumées. Donc, je mets toujours un petit bouillon avec. Et par contre, quand vous utilisez ce bouillon, pensez à ne pas saler en début de cuisson. Ensuite, de l'ail. Ensuite, le liquide. Donc là, j'y vais franco, parce qu'on part sur 45 minutes. Voilà. Donc, je recouvre le canard. Bien sûr, je vais retourner. Truffes et poivre. Donc, à ce stade, il ne me manque plus qu'à mettre l'assaisonnement, la crème épaisse et un complément de crème liquide, si nécessaire. Donc là, je vais porter à ébullition. Et après, je vais mettre ma minuterie. Et je vais laisser cuire tout doucement, à couvert. 45 minutes. Première réveille. Après 15 minutes. Ça se passe bien. Maintenant, je continue la cuisson à découvert. Donc là, nous sommes à 40 minutes de cuisson. Il manque encore un petit peu. Je vais rajouter 10 minutes. Et là, bon, bien sûr, je les ai retournés plusieurs fois pendant qu'elles cuisaient. Et je vais rajouter 10 minutes de cuisson. Je vais les retirer. Et après, je vais réduire la sauce. Voilà. Pour le moment, il y a encore un petit travail de réduction à faire. Au niveau sel, il n'y aura rien à rajouter. D'autant plus qu'avec la réduction, ça va concentrer un peu le sel. Alors, pour info, pour tester la cuisson, vous piquez. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de résistance. La viande est cuite. La viande est cuite. Nous allons la retirer. Et maintenant, nous allons faire réduire le jus. Donc là, je vais accélérer un peu la vitesse. La puissance du moins. Un petit check assaisonnement. Assaisonnement. Alors, à ce stade, ce que vous pouvez envisager, plutôt que de faire une réduction, vous pouvez vous dire, ben tiens, je vais avoir besoin d'un bouillon de volaille d'ici peu. Donc, vous enlevez la moitié, vous la mettez dans votre frigo, et vous liez le reste. Moi, je vais plutôt finir ma sauce aujourd'hui, donc avec ce que j'ai là-dedans. Mais sachez que c'est une option que vous avez. Donc là, nous sommes à 15 minutes de réduction. Le moment est venu de rajouter la crème. Alors là, je vais commencer par la crème épaisse. Je n'aurai peut-être pas besoin de l'autre. Donc l'idée, c'est d'avoir une sauce onctueuse. Alors, vous pouvez parfaitement prendre de la farine et lier votre sauce. Là, moi, j'ai mis un tout petit peu de farine en début de cuisson. Je n'ai pas envie d'en rajouter maintenant. Au niveau sel, on est toujours bon. Et donc maintenant, je rajoute le canard. Et je vais cuire ça le temps que ma sauce soit à la bonne consistance. Tout simplement. Donc là, c'est le moment de préparer votre garniture. Donc, selon ce que vous allez faire. Alors, sachez que je vais encore retourner cette viande plusieurs fois dans la sauce. Et la garniture, ici, ça sera du brocoli. Donc, ça va être vite fait. Et donc, on va faire mijouter ça encore une quinzaine de minutes. Voilà, voilà. Mais écoutez, la vidéo va s'arrêter là. En espérant qu'elle vous aura plu. Alors, je vous dis à bientôt pour une autre recette. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada